La troisième édition du congrès de l'Institut Arago s'est déroulée à l'Hôtel des Arts et Métiers. Nous avons changé de lieu cette année du fait du grand nombre d'inscrits. On a eu 270 inscrits cette année, ce qui est deux fois plus que l'année dernière. Il n'était pas possible d'accueillir tout le monde à la clinique Arago. D'autre part, on a modifié un petit peu les sessions cette année, puisque le thème du congrès de l'Institut Arago était l'arthrose et le sport. On a organisé ça avec quatre sessions principales. Une session dédiée aux membres inférieurs spécifiquement, une session dédiée aux membres supérieurs, et puis enfin l'après-midi, une session plus particulièrement dédiée aux genoux du sportif, et enfin une session dédiée à l'imagerie et au rachis. Et on a également organisé, comme l'année dernière, des ateliers pratiques qui permettent à nos correspondants de mettre réellement la main sur les instruments que nous utilisons au quotidien, à savoir comment faire une ligamentoplastie du genou, comment faire une réparation de la coiffe des rotateurs, et puis des ateliers plus orientés vers l'examen clinique, comme l'examen clinique de l'épaule par exemple, qui a eu beaucoup de succès. Par ailleurs, nous avons cette année invité tous nos collaborateurs des laboratoires avec qui nous travaillons, donc les exposants étaient présents, ce qui a là aussi permis d'augmenter un petit peu la dimension de l'événement, puisque différents laboratoires sont venus présenter, qui leurs implants, qui leur type de traitement, dans le cadre de la chirurgie du sport et de la chirurgie de l'arthrose en général. Alors d'abord, il y a eu une continuité. Cette année, nous avons beaucoup de participants qui ne connaissaient pas la clinique, parce qu'ils sont kinésithérapeutes, médecins généralistes, rhumatologues avec lesquels nous n'étions pas en relation étroite. Alors ce matin, j'ai commencé par une présentation de la clinique, et surtout de la reconstruction et de la nouvelle clinique, ainsi que de ses équipes humaines et de ses potentialités matérielles, c'est-à-dire les murs, les moyens, etc. Donc ça a été la partie continuité. Ensuite, il y a eu une partie nouveauté, en cela que les thèmes choisis sont consacrés à la rhumatologie de l'arthrose, du sportif surtout. Donc on a essayé d'expliquer qu'on pouvait faire du sport avec des prothèses dans certaines limites. On a étudié certaines variantes techniques de prothèses, en ce qui concerne les matériaux, les façons de les poser, les suites opératoires, et il me semble que ça a vraiment intéressé tout le monde. Cette formule m'a l'air garante d'un certain succès, ça a plu à tout le monde. Je pense que l'an prochain, ça devrait fonctionner de la même façon, peut-être même sur une ampleur un peu augmentée. On a vu, ce qui était nouveau, que ça correspondait beaucoup à l'attente de certains kinésithérapeutes qui souffrent quelquefois d'être éloignés du théâtre chirurgical, dont on a pu les inviter, leur expliquer un petit peu les opérations que nous faisions, ainsi que les généralistes. Je crois que l'année prochaine, il faudra trouver un thème qui les mobilise également encore, comme cette année. Retrouvons sans plus attendre les impressions des participants de ce troisième congrès de l'Institut Arago. Oui, c'est toujours agréable de pouvoir participer et d'échanger avec plusieurs corps de métier médical sur les différentes actualités scientifiques et tout ce qui se fait actuellement pour qu'on essaye de maximiser, d'optimiser la prise en charge de nos patients qu'on a au commun. Je me présente, je suis Mena Remrad, anesthésiste à Pompidou et c'est ma première fois et je trouve en fait, d'abord pour l'organisation, il est très bien, on est bien accueilli, les présentations, c'était parfait. Écoutez, j'ai trouvé ce congrès extrêmement instructif, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai retrouvé des amis et voilà, je suis très heureux d'être ici parce que l'ambiance y est bonne et les intervenants sont de qualité. Je suis très content, j'ai vu une équipe très très soudée. Je connaissais déjà pas mal de monde, enfin quelques personnes dans cette clinique, vivement que j'allais visiter les locaux. Oui, c'est un excellent congrès, des interventions de très très grande qualité et puis j'ai vu des chirurgiens orthopédiques et des kinés en bonne harmonie donc c'est un très très bon congrès. J'ai l'impression que ça plaît en plus à un public qui n'est pas toujours au courant forcément de ce qui se passe dans le milieu de l'orthopédie. Nous, on a eu l'occasion de renseigner des kinésithérapeutes qui n'étaient pas forcément au fait des technologies ni des méthodes donc c'est bien, je trouve que c'est très intéressant et puis le parterre de docteurs et de professeurs qui interviennent est varié encore une fois, très professionnel, c'est très bien organisé, voilà, très agréable. Un congrès très intéressant pour nous les kinésithérapeutes et ostéopathes puisque dans notre patientèle, nous sommes fourvoyeurs de ces chirurgiens. Étant donné que les cabinets sont engorgés, on fait beaucoup plus confiance aux kinésithérapeutes et donc à nous d'être informés sur les dernières technologies, la façon dont ça se passe pour diminuer l'anxiogénité de nos patients et surtout pour pouvoir correctement les orienter. Très intéressant, ça correspond exactement à notre problématique, aux questions qu'on se pose donc très pratico-pratique, donc voilà, parfait. C'est en tout cas totalement dans notre attente. L'ensemble des membres de l'Institut Arago vous remercie et vous invite à vous rendre sur le site Internet qui s'affiche ci-dessous pour obtenir des renseignements sur notre actualité et sur le prochain congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada